... Il est indispensable de se conformer aux normes en vigueur en matière de plomberie pour réaliser ou modifier une installation. Ces normes imposent, entre autres, des diamètres minimum de tubes d'alimentation différents suivant les équipements concernés. Diamètre intérieur minimum, évier de cuisine 12 mm, lavabo, bidet, lave-linge, lave-vaisselle, WC, douche classique 10 mm. Nous utiliserons donc ici, pour alimenter la salle de bain qui va nous servir d'exemple, des tubes de 16 par 1,5, parfaitement adaptés à tous les types de distribution d'eau classique. Les normes imposent de désigner les tubes par deux chiffres, le premier correspondant au diamètre extérieur du tube et le deuxième à l'épaisseur de sa matière. C'est ainsi que nous avons désigné par 16 par 1,5 le tube que nous utiliserons ici. Mais il reste courant de désigner les tubes par un premier nombre correspondant à leur diamètre intérieur et un deuxième à leur diamètre extérieur. Les tubes utilisés ici seraient alors du 13 par 16. Bien qu'usuelle, cette dernière appellation ne devrait plus être employée, elle devient une source d'erreur. Des tubes gaines de couleur bleue pour les circuits d'eau froide et le rouge pour les circuits d'eau chaude. La gaine est utilisée pour protéger les tubes dans les parties scellées. Par sécurité, prévoir une longueur légèrement supplémentaire. Il est possible d'utiliser de la gaine électrique ICTA classique à condition de respecter les normes. Deux collecteurs, un pour l'eau chaude, l'autre pour l'eau froide. Ces collecteurs devront posséder au moins autant de sorties que de circuits à installer. Ils sont livrés avec leurs pattes de fixation. Bien qu'il soit possible de rajouter des modules d'extension, il est raisonnable de prévoir au moins une sortie supplémentaire en prévision d'une éventuelle extension. Un jeu de vis et de chevilles correspondant aux matériaux Deux vannes de sectionnement principales D'éventuelles vannes de sectionnement secondaires en nombre égal aux sorties du collecteur. L'ensemble des raccords sont soudures permettant de relier les tubes aux différents appareils Un jeu de raccords standard en nombre égal aux nombres de sorties des collecteurs. Des bouchons pour les éventuelles sorties non utilisées. Une perceuse classique Un jeu de clé plate de 10 à 24 Une clé à molette Une pince coupe tube prévue pour les tubes semi-rigides en matériaux de synthèse Un jeu de forêt correspondant aux matériaux rencontrés et à la taille des trous de fixation Un jeu de tournevis Un ressort de cintrage adapté au diamètre des tubes utilisés Pour les besoins de notre démonstration nous allons réaliser l'alimentation en eau de cette salle de bain comportant un lavabo un WC et une cabine de douche L'installation des collecteurs d'eau chaude et d'eau froide doit s'effectuer dans un lieu dissimulé mais accessible Les arrivées d'eau sont aujourd'hui standardisées Il est cependant conseillé de bien vérifier les diamètres de filetage Avant de couper l'eau pour effectuer les travaux il est indispensable de bien repérer la position des circuits d'eau chaude et d'eau froide Nous vous rappelons que le circuit d'eau chaude est en général au dessus du circuit d'eau froide et que le robinet d'eau froide est à droite des équipements Montez les deux collecteurs sur leur support Serrez les colliers N'oubliez pas les joints Vissez une vanne de sectionnement en tête de chaque collecteur Cette vanne permettra d'isoler l'installation en cas de problème Positionnez l'ensemble collecteur Si la distance qui les sépare des arrivées d'eau n'est pas la même vous pouvez rajouter un flexible Marquez les trous de fixation Percez et fixez solidement l'ensemble Serrez fermement mais sans excès Installez les vannes secondaires N'oubliez pas les joints Voici le schéma d'ensemble de l'installation à réaliser Circuit d'eau froide et d'eau chaude en direction du lavabo Circuit d'eau froide et d'eau chaude en direction de la cabine de douche Circuit d'eau froide seule en direction du WC Les tubes vont être encastrés sur toute une partie de ces circuits Dans la dalle, sur toute cette partie du trajet Dans les murs, sur toute cette autre partie Pour les passages au sol, les gaines peuvent être coulées dans une chape allégée dans une chape de carreleur ou encastrées dans une saignée pratiquée dans la chape existante Aux extrémités, il est conseillé de laisser sortir quelques centimètres de gaines et de ménager un jeu dans les deux sens avancellement définitif Il sera ainsi possible d'ajuster l'alignement des tubes avec précision Dans les murs, les gaines sont encastrées dans des saignées Si les gaines peuvent être aisément pliées Il n'en est pas de même pour les tubes qui se détériorent et deviennent inutilisables si l'angle qui leur est donné est trop prononcé Pour éviter tout incident, utilisez le ressort de cintrage Nous allons commencer par l'arrivée d'eau froide du lavabo Coupez correctement l'extrémité du tube bleu arrivant au lavabo Coupez toujours le tube à l'aide de la pince coupante Placez le tube bien perpendiculairement contre la partie non coupante de la pince Serrez progressivement la pince Dès le premier contact avec la lame coupante Faites effectuer un quart de tour à la pince en avant et en arrière pour faire pénétrer la lame Enfilez l'écrou sur le tube Filetage vers le raccord à effectuer Emboîtez la bague sur le tube Peu importe le sens Positionnez la bague à 1 cm de l'extrémité du tube Enfilez l'insert à l'intérieur du tube Vissez l'insert à l'aide de la clé de montage livrée avec les raccords Vous devez ensuite monter un raccord Serrez sans excès Raccordez l'ensemble au flexible de l'arrivée d'eau Dans tous les cas, reportez-vous à la notice de montage des raccords Car certaines différences de montage peuvent exister en fonction des marques Déroulez Prévoyez quelques dizaines de centimètres supplémentaires par sécurité Coupez Introduisez le ressort dans le tube De manière à ce qu'il couvre bien toute la zone à cintrer Cintrez progressivement le tube Retirez le ressort Coupez à la distance idéale Montez le raccord comme précédemment Raccordez le tube au collecteur Serrez sans excès Repérez le rôle de cette sortie à l'aide d'une étiquette Réalisez la même opération pour l'alimentation en eau chaude du lavabo Raccordez ensuite méthodiquement chaque circuit de la même manière Alimentation de la chasse d'eau Eau chaude de la douche Eau froide de la douche Montez les sorties dans le même ordre sur chaque collecteur Obturez les sorties non utilisées des collecteurs à l'aide de bouchons prévus à cet effet N'oubliez pas les joints Vérifiez tous les serrages Fermez les vannes non utilisées La législation impose un test en pression de toute l'installation Pour vous y conformer, vous devrez louer une pompe d'épreuve et effectuer le test conformément aux directives officielles Les tubes à parents peuvent être peints Dépolissez la surface du tube au papier de verre très fin Utilisez une peinture glycérophtalique Manœuvrez chaque vanne au moins une à deux fois par an Si l'un des tubes venait à être accidentellement percé, vous pouvez le remplacer en... Sous-titrage Société Radio-Canada